Merci Monsieur le Président. L'intéressement, contrairement à vos éléments de langage, ce n'est pas un moyen de partager la valeur. Ce n'est pas un outil, c'est un mode de management. C'est la carotte qu'on met devant le nez des salariés en leur disant « Sois bien docile ». Eh bien, figurez-vous que nous ne sommes pas pour la docilité des salariés. Nous ne sommes pas là pour leur demander de suer sang et eau au travail en espérant un jour récupérer les miettes. Nous voulons du salaire encore et toujours, c'est le salaire qui rémunère le travail. Si vous demandez aux gens de travailler sang et eau, de suer sang et eau, alors ils se rendront malades. Nous vivons dans un pays où quand même, ayez-le à l'esprit, les salariés se rendent désormais malades pour réussir au nom d'une entreprise. L'intéressement, c'est faire porter aux salariés le risque que l'entreprise prend, alors même qu'eux-mêmes ne prennent pas les décisions dans la vie de l'entreprise. Ils sont subordonnés à leur direction et on agite devant eux une breloque ou une carotte en leur disant « Allez-y, rendez-vous malades ». Eh bien, le pire dans cette affaire, c'est que même quand ils se rendent malades, ils appauvrissent. Vous appauvrissez la protection sociale et nous ne serons même plus en état de les indemniser si jamais ils ont besoin de la sécurité sociale. Voilà pourquoi nous avons cet amendement. Le dernier paradoxe de vos propos, c'est que vous parlez sans cesse de dialogue social, de compromis. Eh bien, figurez-vous que l'amendement que nous vous avons proposé il y a quelques minutes disait « L'intéressement n'est possible que s'il y a un accord dans l'entreprise. » Et vous nous l'avez rejeté, cette question de l'accord dans l'entreprise, vous l'avez balayé d'un revers de main parce que la réalité, c'est que ce que vous souhaitez, c'est le lien de subordination dans sa netteté entre la direction et entre l'employeur et le salarié. C'est ça et le règne des bons maîtres, sachez-le, il trouvera un jour sa fin. Merci, M. Saint-Houle.